Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate moi je suis vraiment à fond pour vous retrouver pour ce quatrième tuto sur le road building vous l'avez vu, la canne elle est terminée pour la poignée, le blanc, etc maintenant il nous reste à monter les anneaux et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo tuto numéro 4 si vous n'avez pas vu les trois précédentes, je vous remets un petit lien ici qui vous permet de remonter à la précédente et ainsi de suite, je vous laisse regarder ça, vous pouvez mettre en pause cette vidéo là et aller voir les autres avant pour pouvoir monter complètement votre canne et surtout, vous qui regardez cette vidéo, abonnez-vous vous êtes énormément nombreux, plus de 70% à regarder la vidéo sans être abonné abonné ça ne vous engage à rien du tout, hormis recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo il y en a une par semaine, rien de plus, donc abonnez-vous, c'est par là par là, je ne sais plus lâchez-moi le petit pouce bleu parce que je l'adore et toutes les questions, c'est dans les commentaires, je répondrai à chacun d'entre vous je vous laisse regarder cette vidéo et on se retrouve après le générique, ciao alors du coup là, on a fini de monter la poignée, je vais la montrer vite fait, la poignée liège, ça c'est celle de Fabien et donc maintenant on va passer au montage des anneaux du coup, ils ont choisi de monter des anneaux Fuji, titanium, torsit et du coup, on va se référer pour leur premier blanc qu'on a vu avec Fabien et puis Mika et Julien, ben Julien je ne sais pas encore mais on va suivre la spécificité Fuji que Fabien il vient de filmer pour mesurer l'espacement entre chaque anneau donc du coup, là, on va venir prendre les références et puis on va marquer au crayon blanc et tout ça, sur le site Roderlos, en allant directement sur la page des anneaux sur les anneaux, on trouve les références dessus sur les packs d'anneaux, on peut trouver les références voilà, donc on a marqué tout le long du blanc en faisant attention de marquer du côté de l'épine du coup, on utilise un brunissoir là, ce sera pour tasser bien les spires qu'on aura bien enroulées pour ne pas qu'il y ait d'écart qu'on ne voyait pas le blanc parce que si on met une couleur un peu différente du noir ça se voit, donc il faut bien les serrer entre elles donc ça, ça sert à pousser le fil pour bien mettre le fil on a besoin de ça on a besoin d'un petit bout de tresse donc ça, tout le monde en a si on pêche, normalement, on en a qui traîne ça, ce sera pour à la fin passer le fil de la fin de ligature dedans et repasser à l'intérieur pour verrouiller, fermer la ligature donc je vais le montrer à la fin ça et l'anneau, évidemment donc ça, j'ai pris mon bout de blanc pour faire la démonstration donc on positionne l'anneau sur les emplacements qu'on a fait on prend un petit bout de bande cache qui est là-bas pensez aussi à mettre un petit coup de lime sous la patte de l'anneau comme ça, lui il est déjà fait parce que c'est un d'occasion mais bien limer le dessous de la patte là on voit, c'est un petit peu limer après, hop, on prend son petit bout de bande cache on fixe la bande cache avec l'anneau sur le blanc donc c'est pareil, pas besoin de s'embêter à aligner vraiment le truc positionner juste bien par rapport au trait l'axe de l'anneau donc là, il va falloir faire un tour comme ça tenir avec, tu tiens avec ton index de ta main gauche le fil pour le verrouiller moi ce que je fais, je vais entourer un petit peu l'excédent ici parce qu'en fait, c'est les premiers tours de la ligature qui va venir verrouiller le début de la ligature je maintiens et tu vois le fil il se bloque je ne sais pas si tu vois bien la caméra là, le fil se bloque avec les enroulements les premiers enroulements que je fais tu vois donc là, tu vois, ça s'est bloqué donc il faut faire quelques tours quand même pour le bloquer donc là, je suis parti un peu loin pour montrer mais il faut faire le plus près possible on laisse 4 mm avant de faire la ligature, ça suffit et avec le brunissoir on vient bien tasser les spires entre elles pour faire un truc bien droit, bien propre et pour qu'il n'y ait pas de jours entre les enroulements de fil bon, il faut prendre son temps, ça se fait bien il ne faut pas que ce soit trop tendu parce qu'après, on ne peut pas le travailler le fil correctement il faut qu'il y ait une légère tension quand même mais pas une tension de folie on continue comme ça jusqu'au bout mais là, je vais vous montrer comment on coupe le bout qui est là donc là, j'ai fait 3 ou 4 mm à peu près d'enroulement pour verrouiller le fil donc là, la ligature, elle ne peut pas s'en aller elle est bien verrouillée donc là, il va falloir venir couper le bout de fil parce qu'on va pas se balader avec le bout de fil tout le temps donc on utilise un petit scalpel là, c'est bien pratique et on vient juste faire comme ça et voilà, c'est coupé donc là, ce que je fais pour monter sur la pâte c'est que je décale un peu le fil pour qu'il glisse dessus là, je continue d'enrouler tranquillement mais tout en essayant de pousser le tas et en ligature là, c'est bon là, on est monté t'as des diamètres de fil ou pas ? ouais, t'as du taille D et du taille A je crois, c'est ça ça a l'air vachement fin, ça je suis là-dessus nous, on a pris du D ça peut être plus facile donc là, c'est bon là, je sais pas si tu vois mais je suis monté donc là, maintenant, il faut enrouler tranquillement jusqu'au bout ok bon, on va se retrouver pour la finition de cet anneau-là et là, tu recouvres jusqu'à la patte jusqu'en haut de la patte pas en haut en haut parce que ça remonte un petit peu mais presque tout en haut bon là, je vais peut-être pas recouvrir c'est pour vous montrer je crois qu'on a compris le principe maintenant, à nous de jouer qu'il soit verrouillé je vous montre juste comment on finit quand même alors, on prend le petit bout de tresse moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours la tresse à l'opposé de la patte de l'anneau parce que sinon, si ça se coule dans l'entre-deux le fil n'est pas forcément bien verrouillé parce que le fil va repasser à l'intérieur des ligatures en fait donc si tu le passes dans l'entre-deux là, ça ne sert pas très bien donc souvent, je le passe au-dessus comme là je laisse la boucle dépasser donc tu fais juste une boucle que tu passes sous ton fil et tu vas enrouler ton fil par-dessus oui, je l'enroule sur 3-4 mm et puis après, je coupe mon fil je le passe dans la boucle et je viens tirer et là, la ligature est verrouillée là, c'est pareil si tu avais voulu aller jusqu'au bout à 3-4 mm du bord de l'anneau, tu serais arrêté voilà, c'est ça je m'arrête bon là, je vous l'ai montré plus près mais c'est pour le principe je vais en faire encore un petit peu en fait, l'étape importante c'est le blocage au départ, monter la patte et puis après, le verrouillage après, le reste, c'est toujours pareil donc là, pensez à mettre le doigt sur la ligature pour verrouiller le fil parce que sinon, quand on va couper moi, ce que je fais c'est que je détends avant le truc parce que sinon, ça part en riz je prends mon petit truc pour couper on mouille un peu le fil on passe dans la boucle si je vois clair donc là, tu passes dans la boucle de tresse que tu avais passé je viens, attends, tu vas peut-être mieux voir je ne sais pas si tu vois parce que je bloque mon fil en même temps je viens tirer pour que le fil de fin de ligature passe sous les ligatures et là, tu vas voir ça va passer en dessous et voilà la ligature, elle est verrouillée ok donc là, c'est terminé donc là, tu couperas ou après, tu peux rebouger au brunissoir donc là, je coupe au ras à la limite, on met un petit coup de briquet des fois, si ça peluche un peu mais là, ça ne peluche pas et on bouge un petit peu au brunissoir pour faire renforcer le bout de la peluche donc là, la ligature, elle est verrouillée maintenant, elle vaut de jouer voilà on ne l'est pas faite entière c'est le principe, c'est ça bon, à nous de jouer ça a l'air facile quand on te regarde, Morgan ça a l'air moins motivé, les garçons t'intéresse, mon câble, mon câble sinon, je vais faire ça je vous laisse ça là puis je remballe la neuve voilà les copains j'espère que la vidéo, elle vous a plu c'était donc le quatrième je vous laisse regarder la suivante je vous mettrai, dès qu'elle est sortie un petit lien ici pour aller voir la suivante qui sera la dernière de cette série de tutos pour construire vous-même votre canne je vous dis bonjour, bonjour les copains et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao, ciao, ciao ciao